Je me dis que si on commence à planter des guillotines dans des jardins, en face, ils vont commencer à comprendre que le rapport de force est réel. Parce que pour l'instant, ce qu'ils ont vu, c'est qu'il suffit d'arracher quelques mains et de tirer dans le tas pour régler le problème. Donc en fait, si on ne comprend pas qu'à un moment donné, le rapport de force est paradoxalement la seule façon d'éviter la violence et d'éviter de se faire piller et de voir nos conditions de vie se dégrader au fur et à mesure, eh bien il faudra en passer par une dynamique qui finisse par les inquiéter et par les faire trembler, ce qu'avaient fait les gilets jaunes en rentrant dans l'huit arrondissement, dans les centres des grandes villes et ainsi de suite. Ça, c'est un élément. Donc ça, c'est un souverainisme. Je vous coupe. La violence est la force des faibles et comment sous-s'arrêtent les connaissances ? Planter des guillotines dans les jardins, c'est fait pour quoi ? Les fabriquer. Fabriquer des guillotines dans les jardins, c'est pour un rappel historique, un rappel de tradition. C'est alors rappeler qu'on coupe la tête des rois dans ce pays. Mais est-ce que ce n'est pas un appel à la violence ? Est-ce que ce n'est pas contre-productif ? La violence aujourd'hui dans cette société, elle est dans un système politique qui ne sert plus à ces populations et qui cherche seulement à enrichir ou protéger un certain nombre de personnes qui eux-mêmes sont des passeurs pour des pouvoirs plus importants. Vous avez essayé de faire l'avocat ? Vous avez essayé de vous faire soigner cet été dans un hôpital ? Vous avez essayé d'aller aux urgences ? Je ne suis pratiquement jamais malade, mais j'ai des infirmières et des médecins urgentistes qui me tiennent au courant des conditions dont certains... Vous seriez mort si vous aviez une urgence réelle. vous serez. Sous-titrage ST' 501